Aujourd'hui, on a un épisode spécial. J'aimerais faire preuve de reconnaissance envers Olivier. Olivier, bravo, t'es un champion. Si t'étais pas là à tous les jours, je suis sûr que notre organisation ne serait pas... prospère comme aujourd'hui. Je suis satisfait. Olivier et Maurice, deux gros coachs barbus, étaient allés d'entendre... Ils sont déjà payés pour ça. Je vois pas pourquoi on leur donnerait quelque chose de plus. Pas de quartier. Ils se sont fait pirates pour créer des mutineries positives dans les organisations. Voici leur histoire. Donc, pour finir avec mon idée de départ, j'aimerais présenter à Olivier ce trophée pour tout ce qu'il a réussi à faire pour nous qui... Je l'ai pas pris en note. Ben, tu le sais, qu'est-ce que t'as fait pour nous? C'était comme super important. Puis voici un trophée. Merci. T'as oublié d'enlever le prix. 5,99. C'est pas un problème. Regarde le nom qui est écrit dessus. Y'a pas de nom. OK. La reconnaissance en entreprise, c'est quelque chose qui est important. Plus important que le fait de donner des trophées de participation pour des raisons vagues. Oui. Puis on va être honnête et transparent parce que c'est ce qu'on fait. Ce matin, on a eu une discussion avec quelqu'un qui nous a posé la question, c'est quoi selon vous la reconnaissance en entreprise? Ça a généré un beau brainstorm où ce qu'on a déconstruit, après tous les concepts de la reconnaissance, ce qu'on est habitué de voir au travail. Donc, c'est un épisode qu'on a décidé de faire il y a quelques minutes, simplement. On n'a pas de plan? C'est ça. On va improviser un petit peu, mais on va reprendre un peu la discussion qu'on a eue. Vous allez voir à quel point on est bon. Puis si vous voulez nous féliciter, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires. Oui, parce que ça nous prend cette reconnaissance-là. D'abord, Maurice, on parlait de reconnaissance dans des situations qui sont un peu exceptionnelles. Là, on est en plein semi-déconfinement, slash, on va avoir une deuxième vague. Puis, il y a bien, bien des compagnies qui ont décidé de faire quelque chose de spécial pour les employés qui sont passés à travers des choses pas faciles pendant le COVID. Des choses exceptionnelles. Puis, on a vu dans les deux. Donc, les gens ont été pris pour travailler à partir de la maison, souvent sans aucune espèce de formation au télétravail, sans l'équipement pour être en télétravail, avec les attentes que ça n'allait pas impacter leur productivité. Là, imaginez tout faire ça à un moment où vous êtes extrêmement stressé par une situation externe que vous ne contrôlez pas, puis que les deux enfants sont en maison, puis qu'ils s'emmerdent. Donc, ce qu'on a vu, c'est les deux extrêmes. Des patrons qui vont dire, bien là, c'était votre job, puis on a vu que malgré tout ce qui est arrivé, tu as baissé un peu en productivité. Il va falloir qu'on s'évisse. Oui, puis en plus, votre excuse, tu avais deux heures de voyagement de moins par jour à faire, fait que... Tu aurais pu mettre ça en productivité. Franchement. Mais on a aussi vu l'autre extrême. Donc, des employeurs qui reconnaissent que c'était une situation difficile, que les gens ont fait des efforts extraordinaires pour réussir à avoir un niveau de productivité qui n'était peut-être même pas le même que ce qu'ils avaient avant. Oui. Ce qui est intéressant dans la situation de post-COVID, qu'on peut appeler, c'est qu'il y en a qui se sont rendus compte que faire des choses différemment, c'est intéressant. Pas juste, « Ah, tout d'un coup, le télétravail, ça devrait être ça à 100 %. » L'idée n'est pas là. C'est pas mieux, nécessairement. Il y en a qui détestent ça. Mais c'est de reconnaître, c'est une forme de reconnaissance, je pense, que d'avoir des options, c'est mieux que de ne pas en avoir. Exact. Et ça, c'est une des plus belles reconnaissances que j'ai pu remarquer sur toutes les interactions sur LinkedIn, sur le télétravail. Le monde ne veut pas nécessairement du télétravail tout le temps. Ils aiment avoir la possibilité de l'avoir. Puis de reconnaître que, tu sais quoi, peut-être que si on te fait confiance, ça marche. Ça, c'est une forme de reconnaissance qui est beaucoup plus importante qu'un petit bonus, qu'un bouquet de fleurs ou qu'un panier de fruits. On a vu aussi, puis on a tendance des fois à présenter les pires tendances dans le milieu des affaires, mais il faut aussi qu'on célèbre les bonnes. On a vu des gens, des patrons, qui ont été assez allumés pour reconnaître, dès le départ, si une situation est difficile, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider puis rendre ça moins pénible. Oui. Donc, on a vu des entreprises qui ont réussi à maintenir des soupers d'entreprises, malgré le fait que tout le monde était à distance. Ça a été le cas pour le patron de ma femme auquel il faut qu'on parle à un moment donné. C'est super intéressant. On ne donnera pas le choix, on va y envoier l'épisode. Maintenant, donner aux gens du temps pour décompresser. Parce que c'était des moments extrêmement stressants dans des situations qui étaient difficiles. Imaginez si vous avez des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, ce n'est pas juste d'avoir les enfants à la maison qui s'ennuient, mais c'est des enfants qui s'ennuient puis qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Ça demande pour un parent un effort supplémentaire. Puis c'est bon quand le patron est capable de reconnaître ça. Puis des fois, ça demande tous les efforts. Je veux dire, mon fils, il y a un an, un an et demi, il ne peut pas comprendre ce qui se passe puis il ne peut pas s'occuper. Il a fallu que quelqu'un comprenne que, bien, regarde, je n'ai pas le choix, il faut que je m'en occupe. J'étais contre l'idée. Maurice a compris ça. Ma fille a 7 ans. Elle était assez vieille pour comprendre qu'il se passe quelque chose. Mais pas nécessairement comprendre l'étendue puis l'impact puis les conséquences de ça. Donc, situation spéciale. Mais c'est comme ça, à tout moment, quand on travaille, on fait son travail comme ce qui est attendu. OK. Quand on fait un effort, quand on est vraiment engagé puis qu'on décide d'aller plus loin puis qu'on pousse un petit peu, c'est bon d'avoir une reconnaissance pour ses efforts. OK? C'est pas besoin d'être une grosse reconnaissance. C'est pas besoin d'avoir des faux trophées comme je viens de donner Olivier. OK? C'est pas cocher une case parce que l'employé a été reconnu cette fois-ci. C'est pas ça. L'idée est, tout le monde recherche dans son milieu de travail avoir un impact, avoir une influence puis que son expertise soit reconnue. Faites donc ça. C'est pas compliqué. Puis, tu sais, il y en a tellement qui demandent des fois, là, OK? J'ai eu des discussions toute ma carrière là-dessus, là. J'ai même pas eu un merci. J'aurais été content avec un merci. Mais ils vont pas te donner un merci, là. C'était ta job. Merci, beau travail. Ça aussi, beau travail, c'est rare qu'on l'entend. Oui. Puis, je me suis rendu compte à un moment donné où je commençais à devenir un leader au quotidien, en référence à l'épisode précédent, où moi-même, j'ai commencé à remercier mes collègues pour leur travail parce que le patron le faisait pas. beaucoup m'ont dit que j'avais besoin de l'entendre, tu sais. Fait que le monde, il demande pas grand-chose. Mais des fois, on entend des choses horribles comme, « Mais si tu donnes de la reconnaissance à un employé pour faire sa job, tu lui donnes du pouvoir, fait que t'affaiblis ta propre position. » Ben, voyons donc! Vous devez travailler ensemble dans un but commun. C'est ça, une entreprise. Autrement, engagez pas des gens. Achetez-les! Je pense que l'esclavage est encore permis dans certains endroits du monde, hein? Tu sais, comme tu dis souvent, Maurice, au pire, si ton intention, c'est d'aider des ordres pis de pas utiliser le cerveau du monde, embauche des singes à moitié entraînés. Eux, tout ce qu'on veut en vie, tout ce qu'on a besoin, c'est une banane. Ils seront pas plus efficaces que les autres employés, mais au moins, vous allez savoir pourquoi. Là, j'aimerais qu'on parle d'un petit peu plus loin. Parce qu'avant, avant d'avoir la discussion avec la personne dont on parlait, on s'est demandé c'est quoi le fondement un petit peu de la reconnaissance dans le travail actuellement. Parce que c'est très, très souvent te dire bravo, t'as fait ton travail comme j'avais besoin que tu le fasses. Est-ce que c'est la dynamique de travail qui est la plus souhaitable? Tu sais, la petite table dans le dos pour dire écoute, t'étais supposé le faire, tu l'as fait, fait que je sors de mon confort pour faire good job. Trois taps pour le management, les autres méritent juste deux taps. Fait qu'on s'est demandé est-ce que c'est pas la prémisse qui est le problème? Le fait qu'on demande, tu exécutes, t'as bien exécuté, on est content puis on te le dit. C'est pas un peu plate? c'est ce qu'on voit le plus souvent parce qu'on est encore dans le mindset que la direction donne les ordres puis les employés l'exécutent. On parle pas de teamwork, on parle pas de travail d'équipe ici, on parle pas de gens qui s'unissent dans un but commun, on parle de moi qui t'ai embauché, t'as dit quoi faire puis toi tu t'es puis tu le fais. On parle même pas de collaboration. Il n'y a pas de collaboration. Si vous avez une organisation qui est basée sur la collaboration, la reconnaissance est beaucoup plus facile à donner. En fait, vous allez souvent en avoir beaucoup plus. Le fait que vous êtes reconnu comme étant un expert puis qu'on écoute quand vous parlez, c'est déjà une forme de reconnaissance. C'est une reconnaissance qui vaut beaucoup plus qu'un faux trophée ou qu'un bravo. Le fait que quand on s'apprête à prendre une décision qui va t'affecter, on te demande ton opinion. On t'en demande même pas. Écoute, on pourrait aller jusqu'à te demander de prendre la décision toi-même. Ce qui est vu dans certains cas. Mais juste te demander, on s'apprête à faire ça, tu vas vivre avec qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu pas une reconnaissance? Je te reconnais en tant qu'égal puis d'être humain qui est dans un système complexe qui a des émotions puis qui va subir des choses dans lesquelles il y a moyennement de contrôle. Juste ça, pour moi, c'est ce que j'ai cherché toute ma carrière. C'est important puis nos auditeurs assidus vont dire ça me dit quelque chose ça, ils en ont déjà parlé. Oui, on vous en a parlé au moment où on vous donnait comme truc comment peu importe qui vous êtes, avant de prendre une décision pour être sûr que vous prenez la moins pire décision, allez en parler à ceux qui vont être affectés. Puis si eux autres embarquent avec vous autres dans votre décision ou vous aident à raffiner la bonne décision, si eux autres sont d'accord avec puis qu'ils vont être affectés, c'est non seulement probablement la meilleure décision que vous pouvez prendre, du moins vous ne serez pas complètement à côté, mais c'est une forme de reconnaissance. Puis en tant que gestionnaire, abaisser le centre de gravité de la prise de décision, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est comme ça que je l'appelle moi, je trouve ça génial comme expression parce que tu te rends compte qu'à un moment donné, un, c'est moins risqué parce que quand tu es le boss puis tu prends la décision tout seul, tout le monde tombe de haut. Tout le monde tombe de haut puis ça veut dire une chose, gardez-vous ça en tête, si vous prenez la décision tout seul, vous n'avez pas le choix d'avoir raison. Ah oui, si vous la prenez en groupe en partant la responsabilité puis et partagez, mais même pas pour ça, les chances que votre décision soit la bonne sont d'autant plus grandes parce que vous avez plusieurs points de vue différents. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous prendre la décision en bout de ligne, mais vous pouvez vous baser sur l'expertise de beaucoup de monde. Une décision qui est inclusive, elle se fait. Exact. J'aimerais aborder une autre forme de reconnaissance pour laquelle les opinions sont très tranchées. Elles sont très divergents. Oui, les bonus. Bonus annuels surtout, souvent. Et très, très souvent, individuels, des fois par équipe, je l'ai vu, des fois j'ai vu un hybride, les bonus. Il y a, je veux dire, tout le monde aime avoir de l'argent. Moi, j'aime ça avoir de l'argent des fois. C'est pas parce que des fois j'ai eu des bonus que j'étais d'accord avec la manière dont ils ont été distribués. À partir du moment où votre paye, c'est votre paye plus bonus. Ah, c'est ça ta vraie paye, c'est paye plus bonus. C'est pas une vraie paye. Mettez-les dans paye. Un bonus, là, où ça peut être acceptable, c'est pour une situation exceptionnelle. On sait que le projet qu'on vient de mettre, le contexte autour fait qu'on a des contraintes qui sont difficiles, qui sont exceptionnelles, puis on arrive à passer au travers de ça puis à les livrer à temps tel que désiré. Ça, ça peut falloir un bonus parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ça devrait jamais être une question de est-ce que vous avez votre bonus comme ça devrait être normal en ce qui concerne votre paye ou on vous coupe votre bonus pour une raison XYZ. Ce qui est intéressant aussi, des fois, c'est qu'est-ce que ça veut dire, l'idée qu'on donne un bonus? Parce que ça parle. Oui. Qu'est-ce que... Disons, imaginons quelqu'un qui est ultra performant. C'est le gars qui te livre, mais sans bon sens. Mais c'est aussi le pire trou de cul de la place. Mais on récompense les gens par leur performance. C'est quoi le message qui est envoyé? Ça veut dire que tu peux monter ta gloire sur le cadavre des autres autour de toi. Oui, c'est une façon de voir ça. Puis bon, il y a des situations qui ne sont pas tout le temps plaisantes non plus. Je comprends que la plupart des entreprises, c'est des méritocraties. C'est-à-dire que tu es reconnu selon ce que tu apportes et le mérite que tu as. C'est des fausses méritocraties. Oui. Oui, bien sûr. Mais j'ai vu des endroits où c'est une année difficile aujourd'hui. Tout le monde va avoir des certificats cadeaux, sauf 10 qui, eux, vont avoir 4000 $ de bonus. puis parlez-vous-en pas. 20 minutes après, tout le monde se plaint parce qu'il y en a eu 10 qui ont eu 4000 et tout le monde parle parce que les gens parlent. Puis naturellement, tout le monde passe sous couvert que la direction parce qu'ils ont économisé plein d'argent pour prendre les bonus. Viennent eux autres d'avoir un bonus de quelques centaines de milliers de dollars. À partir du moment où vous donnez des bonus à certaines personnes et puis à d'autres, à un niveau individuel, dites-vous que le message que vous envoyez à vos équipes, c'est que vous n'êtes pas réellement des équipes, vous êtes jugés individuellement. Oui. OK? Si vous donnez vos bonus aux équipes pour un défi surmonté en groupe, puis le bonus est égal pour tout le monde, à ce moment-là, ça, c'est correct. Comme on a dit dans l'épisode sur les évaluations annuelles, les dernières évaluations annuelles, si on prend une équipe de sport, si les gens étaient payés à compter des buts, il n'y aurait jamais de passe. Et c'est un peu ça qu'on fait avec l'individualisation des bonus. Assez pour les bonus, parce que je pense qu'on va en faire un épisode complet. Oui. Mais j'aimerais ça qu'on voit une forme alternative, on en a parlé un petit peu tantôt, mais d'une réelle reconnaissance. Donc, une reconnaissance pas juste des efforts, mais du fait que tu es un être humain, de ton expertise, du fait que tu collabores, que tu contribues, puis que... tu apportes de la valeur à l'entreprise. Puis, on disait, tu sais, tu n'es pas tout le temps obligé d'être de l'argent. Non. Donc, on se demandait, suite à la discussion pour notre appel de tantôt, est-ce que la liberté, ce serait pas la meilleure des reconnaissances? C'est important. Puis, la liberté, pas juste une liberté gratuite, OK? On parle d'une liberté basée sur une confiance qui est portée. Une liberté basée sur donner l'opportunité de travailler et de mettre en pratique l'ensemble de son expérience puis de son expertise. la liberté de pouvoir proposer des solutions plutôt que juste d'avoir exécuté. Tu sais, moi, ce que j'ai tout le temps cherché dans les entreprises, ce que je n'ai jamais trouvé à l'époque, OK, c'était... Puis, moi, c'est la reconnaissance ultime. C'était qu'on considère mes aspirations puis mon potentiel. Parce que, oui, j'ai appliqué pour tel travail, mais moi, après six mois, là, ça, j'aimerais ça essayer ça. Excuse, excuse, générique pour dire que c'est pas pour ça que t'es appliqué. Juste de reconnaître que, tu sais, t'as du talent puis tu sais quoi? Fais-le donc. Essaye-le. Fais-moi une petite expérience. Montre-moi que c'est intéressant. Juste ça, là. Ça aurait été la reconnaissance de nec plus ultra de la reconnaissance. Tu comprends-tu? Hum hum. Puis j'ai jamais eu. Et tout ce que j'ai besoin d'entendre, c'est, tu sais, Olivier, t'apportes une valeur qui est unique. Vas-y donc. Convéns-nous. Je ne voulais même pas qu'il dise oui. Convéns-nous. Tu sais? Essentiellement, la reconnaissance, c'est d'être vu en tant qu'être humain talentueux puis compétent puis apprécié. Puis c'est ça, la reconnaissance. C'est pas le trophée, c'est pas le bonus d'argent, c'est pas la table dans le dos. C'est le fait qu'on te voit tel que t'es. C'est juste qu'on te voit point, c'est déjà bien, là, honnêtement. Puis qu'on est prêt à accepter ce que t'as à nous donner. Hum. C'est fort. Puis pourtant, c'est pas très dur à mettre en place. La plupart des gens ne savent pas comment. Eh bien, c'est parce que mon entreprise ne marche pas comme ça. Attends un peu. Attends un peu. Là, c'est un bon temps pour qu'on parle de ce qu'on fait avec les équipes et les entreprises. Ah oui? Oui. On a un programme, notre programme Corsair, dans lequel on va dans les entreprises puis d'abord et avant tout, on aide les équipes à devenir des véritables équipes puis à changer leur relation avec le gestionnaire. OK? Cette relation-là est faite en sorte de façon à ce que cette reconnaissance-là qu'on cherche soit intégrée à la dynamique de l'entreprise. C'est du quotidien. C'est du quotidien. À tous les jours, pas besoin de faire un arrêt puis de donner un petit papier de félicitation à quelqu'un. Tu le fais de façon normale, non seulement en respectant ses capacités, mais en considérant tes gens comme des experts, comme des professionnels. Il n'y a pas tant de différences entre beau travail puis je te fais confiance. Exact. Mais c'est juste l'ordre dans lequel tu le dis. Je te fais confiance, ça arrive au début. C'est ça que les gens cherchent. Puis c'est dans ce genre de dynamique-là, on est capable de mettre en place un focus sur la valeur livrée à l'organisation. Fait que c'est pas juste une question de t'as-tu bien travaillé. À partir de maintenant, on est capable d'avoir un focus sur des résultats puis de pouvoir les mesurer, ces résultats-là. Ils sont connus publiquement, on les voit. Exact. Fait que c'est une forme de reconnaissance aussi, c'est de pouvoir l'admettre. Oui. Regarde ce que vous avez fait. Oui, c'est plus juste une question de est-ce que je t'aime fait que je te reconnais. Maintenant, c'est regarde, je vois qu'est-ce que tu nous as livré et qu'est-ce que vous nous avez livré en tant que groupe. Wow! On est content, c'est ça qu'on veut, bravo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous permettre de continuer à faire ça, voire d'aller plus loin? Et ça, c'est la reconnaissance ultime. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous permettre d'être aussi awesome que ce que vous êtes présentement? Puis, quand c'est aussi visible, c'est difficile à ignorer. Oui, hein? Donc, ça, c'est un service qu'on offre. On va dans les entreprises, on change la dynamique entre les équipes et la direction pour créer un genre de contexte où ça, c'est possible. Oui. Donc, ça, c'est très simple parce que vous avez juste à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Donc, maintenant, je pense que ça prend une couple de conseils puis de solutions pour montrer comment est-ce qu'on peut améliorer la reconnaissance en entreprise parce que je pense que, bon, on va s'échialer. Voyons voir s'il y a des trucs qu'on peut faire qui ne demandent pas trop d'efforts puis qui vont avoir un impact qui est plus grand que l'effort que ça prend. OK? Donc, la première des choses, donner aux gens la latitude pour être capable de faire le travail qu'ils ont à faire plutôt que d'y tenir par la main puis d'y surveiller constamment comme des enfants. OK? Juste ça, ça fait preuve de confiance. Puis la confiance, c'est quelque chose qui se mérite, mais si on est capable de le livrer, on la mérite, la confiance. Donc, peut-être plus on a focus sur le résultat que le comment. Oui. Voici, c'est super clair. voici le résultat que je veux avoir. Figure it out. Je vous fais confiance. Oui. Ça, déjà, au départ, une équipe qui n'a jamais entendu ça va peut-être être intimidée au début, mais c'est correct. Oui. C'est correct. Ils vont trouver leur voie. Célébrer la capacité qu'a eu une équipe à vaincre un défi. Des fois, un défi inattendu ou un défi qui était imposé par des circonstances externes. C'est-à-dire que si l'équipe est capable de sortir l'entreprise d'une difficulté dans laquelle elle est, prenez donc deux minutes pour souligner ça. Amenez les dîners en quelque part. Dites-leur merci. Faites quelque chose pour dire, c'est une situation qui était particulière puis vous avez travaillé comme des champions, vous avez réussi à passer au travers. Faites-le connaître dans l'entreprise. Faites-le connaître dans l'entreprise. Ça, c'est une autre affaire. Quand quelqu'un arrive à régler un problème ou répare quelque chose qui s'est passé, utilisez donc cette personne-là pour présenter aux autres qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça. C'est une forme de reconnaissance, ça. Si on veut utiliser une forme de reconnaissance un peu plus traditionnelle, mais virez ça en quelque chose de plus progressiste. Je vous renvoie encore à l'épisode avec Jonathan Léveillé. Lui, au lieu de donner des cartes cadeaux à ceux qui travaillent plus fort, il donnait des cadeaux à ceux qui allaient acquérir une expérience ou une expertise ou plus de connaissances et qui le partageaient aux autres en faisant une petite conférence. Ça, je trouve ça génial parce que ce n'est pas au mérite. Tu le fais automatiquement. Tu as ton bonus, tu as ta carte cadeau parce que tu as fait grandir les autres. Ça, c'est génial. Tout le monde va se mettre à grandir pour ça. Tu encourages la bonne chose. Tu encourages le fait de faire un effort supplémentaire. Tu encourages à améliorer le groupe, pas juste toi-même. C'est ça. Le focus, ce n'est pas sur moi, ça me prend mon bonus. Si toi, tu as un bonus, moi, je n'ai moins. Ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas comme une pizza. Dans ce cas-là, ici, c'est comme des bonus servis pour tout le monde. Comprenez, ce n'est pas juste bon pour l'employé ou les employés, mais c'est bon pour l'entreprise aussi parce que ses employés deviennent plus polyvalents. Si quelqu'un a un niveau d'expertise qui mérite d'être reconnu et d'être partagé, de lui demander « Peux-tu être un mentor pour quelqu'un d'autre? » Libérer une partie de son temps ou s'il y a à faire du temps en dehors des heures normales, qu'on pense à les pauvres, mais reconnaissez le talent d'une personne et le talent de pouvoir agir en tant que, comme dans le dernier récit, on a vu, en tant qu'everyman leader, en tant que quelqu'un capable d'aider les autres. Faites-en un mentor. C'est une belle forme de reconnaissance. Si votre équipe performe constamment et livre les résultats constamment, redonnez-en un peu de leur temps. Le vendredi après-midi, qui est la période où il y a le moins de productivité et qu'est-ce que tu fais, laissez-leur faire des activités qu'ils ont envie de faire. Demandez-leur ce qu'ils voudraient améliorer, que ce soit sur leur système, que ce soit une idée sur laquelle ils veulent travailler. Laissez-les donc faire ça. J'ai travaillé pour une entreprise qui faisait ça. Les vendredis après-midi étaient consacrés à ce que tu veux qui va améliorer quoi que ce soit dans l'entreprise. Quand on dit « J'ai un problème, il faudrait que je le règle, mais on n'a jamais le temps. » Le vendredi après-midi est là pour ça. Non seulement vous mettez leur expertise à profit, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu peux rendre visibles aussi les résultats de ça très, très facilement. Absolument. Puis j'ai déjà vu aussi quelque chose qui était super intéressant. C'est un exemple qui est très précis. On voulait tous avoir une formation dans notre domaine qui était très, très pointu, mais c'était en Allemagne. Évidemment, on ne pouvait pas envoyer toute l'équipe en Allemagne. On n'avait pas le budget pour ça. Mais ce qu'il nous a dit, « Hey, cet événement-là, qu'est-ce qui nous empêche nous d'en faire un à Montréal l'an prochain? Ça vous tente-tu? » Hey, ça, c'était quelque chose. Je ne sais pas si ça arrivait. Je suis parti avant. Mais c'était quelque chose de génial et j'aurais été là-dedans. Certainement, oui. Donc, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire avec un petit peu d'imagination. Ce n'est pas parce qu'il y a une certaine voie qu'on est habitué de suivre qu'on ne peut pas être très, très imaginatif. Puis souvent, la solution à reconnaître quelqu'un, c'est, « Mais toi, comment tu te sens reconnu? » Qu'est-ce que tu as besoin pour sentir que tu fais un bon travail puis que je reconnais ton travail? » Il y en a qui vont dire, « Deux, donne-moi une journée de congère à ma fête. » Ça peut être juste ça. Il y en a qui vont dire, « Moi, je veux juste le merci parce que je considérais comme un humain quand je reçois un merci. » Vous n'allez pas vous casser la tête à dépenser des milliers de dollars. Puis c'est correct de dépenser des milliers de dollars. Mais il n'y a pas que l'argent. La reconnaissance, ce n'est pas une dépense. La reconnaissance, c'est un investissement. Ça aide les employés à être plus engagés envers votre organisation. Si vous demandez à votre employé, « Qu'est-ce que je peux faire pour mieux reconnaître tes efforts? » Puis la seule réponse que vous avez, c'est « Me payez plus. » Le message qu'ils vous envoyaient est vraiment clair. Vous les avez traités en mercenaire et agissent en mercenaire. Le travail que vous avez à faire est pas mal plus grand que juste donner un bonus. Ou vous le payez vraiment pas assez. Pas assez. Je pense que c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. On voudrait rappeler à tout le monde, si vous nous écoutez sur YouTube, suivez-nous et cliquez sur la petite cloche pour être informé de nos nouvelles sorties. n'hésitez pas que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur le podcast. Partagez le podcast. Faites-le découvrir à quelqu'un d'autre si vous pensez que ça peut nous apporter quelque chose. Oui. On carbure à ça, nous autres. Absolument. Aider les gens le plus possible, c'est grâce à vous. N'hésitez pas à laisser une critique sur Apple Podcasts. C'est une façon qu'on a pour se faire et découvrir. En fait, c'est une façon de nous montrer que vous êtes reconnaissant. Oui. Et puis, vous pouvez toujours nous envoyer un message personnalité dans lequel vous dites que vous nous admirez, que vous êtes en amour avec nous sur Ahoy, A-H-O-Y à commercial, gopirate.com, pirate avec un Y toujours. On va prendre vos questions aussi en même temps. Fait que juste à nous beurrer comme il faut pour reprendre la peine d'y répondre. On est très, très reconnaissant de vous avoir dans notre auditoire. Donc, merci. Quelques petits claques dans le dos et on se voit au prochain épisode. Da-d'aï. Da-d'aï, le pirate.